Alors, on va vous donner des explications sur le développement de la soirée. C'est le moment de recueillement. Est-ce que vous allez bien? Nous allons passer au point 1, l'adoption du jour. Proposé par Andréane Leclerc. Appuyé par Marie-Josée Roy. Commentaire? Nous allons passer au biseau de bandit-flat. Ça va être expliqué pendant que l'autre de Suzanne. OK. Bien, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et avant tout, il faudrait étudier les plans de la ville pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Puis, il faudrait aussi que la sécurité soit bien organisée, pour que ça soit comptable pour les petits et les grands. Qu'il y ait la signalisation nécessaire afin qu'on puisse se retrouver dans la ville. Puis aussi, bien, premièrement, ça va être moins cher. Puis aussi plus agréable pour tout le monde. Puis, ça va être en assiette. C'est proposé par... Claude. C'est appuyé par... Robert Boy. Commentaire? C'est adopté à l'unanimité. On va passer au point 3. Le filet au terrain de secours. Non, c'est pas ce que... Ça serait impréférable pour les spectateurs, parce que les balles, des fois, elles passent, puis ça tombe, puis ça peut les frapper. Puis aussi, pour ceux qui sont sur le terrain de soccer, parce que des fois, quand la balle tombe sur le terrain, ça peut être dangereux. Puis, c'est ça. C'est tout. C'est proposé par... De quelle balle, par exemple? Les estrades au terrain de soccer ou au terrain de sur le terrain. Par rapport aux balles de balles molles qui vont sur le terrain de soccer? C'est ça. C'est un terrain... C'est un filet de séparation que vous venez entre les deux. Ils n'ont pas des bulles, là. Il y a un niveau de la sécurité. Oui, c'est ça. Vous avez la question si c'était des filets ou des sécuités entre les deux terrains. Donc, c'est le filet de sécurité pour empêcher que les balles de balles molles pâles sur le terrain de soccer qui est à côté. C'est parce qu'il y a des estrades qui, à côté, il y a un filet, mais il n'est pas assez haut. 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 Non, 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 non. Il n'a pas de proposer. Il n'a pas de proposer un sujet. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, il faut avoir grandi? C'est adopté à l'unanimité. Point 4. Organisation, randonnée cycliste, clientèle 8 à 13 ans. C'est proposé par Robert Boyd. Je suis au courant que la municipalité organise le 13 juin une randonnée cycliste à l'intention des résidents, une randonnée familiale. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui voudraient que de telles randonnées soient plus fréquentes, comme par exemple, pour les plus jeunes et pour les plus vieux, un peu comme on pourrait se rendre à l'île Notre-Dame ou des endroits comme ça. On va passer par Robert Boyd. C'est appuyé par Eric Marks. En fait, c'est pas de boite. Commentaire? Est-ce qu'il y a des endroits que vous avez déterminés? Autre ligne d'entre-dame. Est-ce qu'on a mis à Richard-Dame? Est-ce qu'il y a des distances que vous voyez par ce tournée? Est-ce qu'il y a des distances que vous voyez par ce tournée? À Chamblée. À Chamblée. À Chamblée, leur progrès de l'exercice, c'est un embêtement de faire la liste sur place. C'est-ce que vous voyez par le parc du Mont-Brenneau? Est-ce que vous voyez par le parc? Dans le parc, on va commencer. Il y a certaines questions. Oui. Bien. Comment faire ce tournée? Allez, le premier con de question. C'est-ce que vous voyez par le parc. C'est-ce que vous voyez par le parc. C'est-ce que vous voyez par le parc. M'a donné le temps à faire. C'est-ce que vous voyez par le parc. M'a donné le parc. M'a donné le parc. Je n'aime pas ça. C'est adopté à l'unanimité. Point 5. L'organisation « Activités Jeunesse ». C'est expliquée par... Rien d'ét vest. La ville pourrait s'intégrer au centre d'intégration jeunesse, au bord du boulevard Laurier, que les jeunes profitent de plus d'activités, comme les compétitions de tennis et de volleyball à l'aréna, dans les terrains assignés à cet effet, du squash dans les gymnases des écoles. La ville pourrait louer ou acheter des tables de ping-pong pour les installer au centre d'intégration jeunesse, puis louer un équipement d'escalade avec des murs artificiels, comme à la Saint-Jean, et des professionnels qui seraient sur place, pour nous expliquer l'escalade, puis ça pourrait s'installer dans les cours des écoles. Je vous proposez par Henri-Anne-Église, c'est appuyé par Robert Boyle, Marie-Claude de Souza, Marie-Josée Roy et Éric Marx. Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est Robert Boyle. Commentaire? C'est adopté à l'unanimité. Point 6. Aménagement d'une piste cyclable et piétonnière extrémité par Durmissio. C'est expliqué par Marie-Josée Roy, mon rocquier. On a pensé que, tu sais, dans le bois de l'aréna, il y a comme des chemins, mais des cadres, c'est comme des manches, je dirais des clichés comme, entre les bois. On a parlé aussi d'élargir un peu la piste pour pouvoir mettre des bains avec des cubelles pour se reposer, et aussi mettre des parmiques qui viennent dans le bois. C'est proposé par Marie-Josée Roy. C'est appuyé par Andréanne Leclerc et Éric Marx. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que la piste cyclable, c'est seulement dans le bois, mais aussi dans le bois. Dans le bois. Dans le bois. D'autres commentaires? C'est adopté à l'unanimité. Point 7. Mes surpris, opération nettoyage des parcs. C'est l'unanimité. C'est l'unanimité. C'est l'unanimité. C'est l'unanimité. C'est l'unanimité. Moi, je croirais que chaque citoyen de Saint-Basile devrait faire sa part pour l'environnement. Alors, je propose d'organiser une marche pour ramasser les déchets dans les parcs de la municipalité. Après ça, il pourrait y avoir des activités organisées pour ceux qui ont participé à ce projet. Je trouve que ça serait très très légèrement pour ceux qui veulent aider à garder l'environnement. Proposé par Simon Gilbert, appuyé par Réjo-Diroa et Réjo-Diroa. Il y a des commentaires? Des commentaires? Il y a un commentaire. Il parlait des activités après ça. Mais il faudrait probablement avoir comme... Tu sais, on pense que c'est un du compost. Ça serait peut-être une classe où tu as un petit atelier pour expliquer comment ça se fait. Il y a des documentations qui peuvent être partagées. Il y a des déclarations qui peuvent être partagées par les produits. Est-ce qu'on est d'accord avec la proposition modifiée de Marc-Claude de Souza à propos du compostage? Éric, je pense qu'Éric Marc, c'est bon. Le Marc accepta pas d'intimidation. C'est proposé par Samuel Agilbar, c'est appuyé par Marie-José Roy. C'est adopté à l'unanimité. Point 8. Organisation pratique de patins à roulettes, salle d'école. C'est expliqué par Éric Marc. Bon, bien, je sais que dans plusieurs villes, je sais pas si Saint-Basier est en train, c'est interdit de faire du patins à roulettes dans les rues, sur les trottoirs des villes. Alors, j'ai pensé qu'une salle d'école ou un paladien pourrait être installé à Saint-Basier-le-Grand pour pratiquer un sport ou jouer comme au hockey intérieur. Ce serait très amusant. Proposé par Éric Marc. C'est appuyé par Marie-Claude de Souza. Commentaire? Et n'as-tu le chambon? Hein? Et n'as-tu qu'il s'encontre? C'est qu'il s'encontre. Est-ce que tu avais pensé à l'aréna, l'été, avec un plancher? Oui, mais comme on avait discuté la dernière fois, c'était pas un faisable puisque... C'est pas un plancher à l'aréna, c'est pas un plancher de pétrole, c'est un plancher de salle. C'est un plan de salle, il n'y a pas de plancher. Et c'était pas un plancher. C'est 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 un plancher. Et installer des planches non plus? Installer des planches, c'est facile, sauf que ça peut pas un plancher assez égale pour voir un rôle qui fait la marguette. c'est... C'est... C'est un plancher. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui? T'sais là, pour Jorzière, la piste club, là, est-ce qu'on en a le droit de... Sous-titrage Société Radio-Canada